Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence quasiment à l'heure. La salle Monnerville est pleine. Cela pourrait vouloir dire que le thème des Living Lab intéresse tout le monde. Donc je pense qu'on peut partir sur ce présupposé. Donc merci de votre présence. Nous allons commencer tout de suite par un petit tour d'horizon rapide et surtout voir avec Mme Durieux quels sont nos objectifs et la raison d'être finalement de notre présence. Un mot pour dire que sans Mme Durieux, sans sa présence, sans ses réalisations dans les Hauts-de-Pyrénées, nous en parlerons dans un instant, effectivement probablement nous ne serions pas là. Vous avez vu que sur le programme, nous évoquions le paradigme de Saint-Laurent. Nous n'avons pas voulu parler de modèle, mais nous avions tous le monde de modèle en tête. Donc Mme Durieux, peut-être quelques mots d'accueil. Merci André Lechelle. Et pour ne rien vous cacher, nous étions en train de gagner un tout petit peu de temps. Alors on va vous demander d'abord de bien vouloir nous excuser pour ces quelques minutes de retard, mais en fait ceux qui doivent participer à la première table ronde arrivent à peine. Donc vous êtes arrivés un peu avant. Alors j'accueille effectivement avec beaucoup de plaisir d'abord André Jean-Marc Lechelle et je le remercie d'être là et puis surtout d'être ce qu'il est, c'est-à-dire président du Réseau européen des villes numériques et de la Fondation des territoires de demain. Je pense que j'accueillerai aussi avec plaisir quand elle réapparaîtra Laura Garcia Vitoria, qui est directrice scientifique de la Fondation des territoires de demain, mais je pense qu'elle est encore à l'accueil. Et c'est à l'un et à l'autre que l'on doit l'organisation de cette réunion ici aujourd'hui au Sénat et l'invitation qui vous a été adressée. Alors merci à tous d'avoir répondu à cette invitation parce que je crois que ce sera pour nous l'occasion d'abord d'une rencontre, puis d'un échange d'expériences, c'est cela qui est important, et puis un échange d'objectifs. Et je l'espère, cette possibilité de découvrir ensemble un certain nombre de voies et de chemins qui sont très obscurs dans ces arcanes européennes que nous évoquions à l'instant, dans la mesure où nous sommes ici porteurs de projets, donc porteurs d'énergie aussi, et il y a beaucoup de déperditions et d'énergie et de projets dans la mesure où il n'est pas toujours facile de les faire aboutir. Et les faire aboutir, c'est savoir où est-ce qu'on peut aller dénicher ces fonds dont nous avons besoin et qui se cachent donc dans ces foyers européens pour réaliser réellement ces projets. Alors, rencontrer Laura Garcia-Vittoria et André Loeschel pour nous au niveau des Hautes-Pyrénées, on vous dira sans doute tout à l'heure qui nous sommes, ce que nous sommes, ce que nous faisons, je dirais que ça a été une opportunité, que ça a été une chance, donc merci beaucoup. Bienvenue au Sénat et que ces travaux soient fructueux pour les uns et pour les autres.